Bonjour à tous, c'est Liderwolf, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci ma collection de jeux vidéo 2014. Nous sommes en 2015 alors je vous parle, mais c'est pas grave, on va dire que c'est 2014, on va faire comme si on avait rien vu. Et je vais vous présenter toute ma collection. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre sur ma chaîne, mais finalement, elle est un petit peu ancienne et j'ai fait quand même l'acquisition de 2-3 belles pièces et qui méritent quand même d'être montrées. C'est pour ça que je refais cette vidéo. Alors, comme vous voyez, il y a ma télévision, on a deux petits meubles, un autre petit meuble, deux grosses étagères. On a là-bas des petites étagères encore avec d'autres petits trucs, style goodies, tout ça. Et on voit bien le side ghost. J'en ai pas honte. Du coup, on va commencer tout de suite et on va commencer par les étagères. Je vais vous montrer ce que j'ai sur Xbox dans un premier temps. Alors, on a du Fable, du Counter-Strike, on a du... Qu'est-ce qu'on a de bien ? Du GTA 3, Half-Life 2, Halo 1 et 2, les Sims, Max Payne, Panzer Dragon que j'ai pas trop aimé personnellement, Red Dead Revolver et du Elder Scrolls 3. Là, on a des petits gens loose. Là, on a mes trois jeux PC Engine. J'en ai que trois parce que c'est super chaud à trouver et c'est super cher. Collector 360, maintenant, on a du Watch Dogs, du Fear 3, du Fable 3, du Grand Theft Auto 5 et du Gears of War 2. Sinon, niveau jeux 360, on a du Alan Wake, du Army of Tew, Assassin's Creed, Bioshock Infinite, Brutal Legend, Brink que j'ai bien aimé, Bully, on a du... Qu'est-ce qu'on a de bien ? DJIRO, j'ai bien aimé, Fable 2, les Fallout, les GTA, Halo 3, les Kenin's que j'ai beaucoup aimé, Les deux Walking Dead de Telltale, on a du Tomb Raider, on a du Skyrim et du Oblivion, on a du South Park, le bâton de la vérité, Les Saint-Tro, les quatre, qui sont très très bons, même si mes préférés sont les deux premiers, du PID2. Et on a du... pour finir, le Parin 2 que j'ai bien aimé, et L.A. Noire qui est excellent. Enfin, c'est mon avis personnel, moi j'aime beaucoup le genre. Maintenant, on va passer à l'étagère Sony. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Sony ? Alors, on a du Doom, on a du Grand Entourismo 1 et 2, Earth of Darkness, Rayman, Spyro. Qu'est-ce qu'on a de bien ? Du Crash Bandicoot 3, du Croc, du Driver 2, on a du Dino Crisis, j'ai oublié de le dire celui-là. Là, on voit, il y a la lumière, c'est un petit peu chiant. Du Micromachine, Medieval, M&M, c'est un très bon jeu. On va juste en bas. On a du... qu'est-ce qu'on a de bon là ? Oddworld, évidemment. Tomb Raider, la révélation finale, par contre je tremble, excusez-moi. Du Tekken 3, du South Park, du Rayman Rush. Très très bon, Rayman Rush, j'ai beaucoup aimé. Sinon, on a du Soul Blade qui est très bon. Metal Gear Solid, mon jeu préféré sur PSA. Et Tomb Raider. Donc on a du Tekken, des géants loose, une petite carte et une figurine de ce côté. Sinon, juste en dessous, on a du PS2. Alors on a du Black, du Crazy Taxi, du Final Fantasy X, du God of War, Jagd 3, le parrain. Que j'ai beaucoup aimé, que ce soit le 1 ou le 2. Beyond Good and Evil. On a du Devil May Cry 1 et 3, j'ai pas le 2. Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Driver 3. Farah Knight, God of War 2, les GTA, les GTA. Gun, Gun Grave Overdose que j'ai bien aimé. Half-Life, Ico. En dessous, on a des jeux de catch parce que j'aime bien les jeux de catch. Qu'est-ce qu'on a de bien ? Time's Feetor 2. Star Wars Battlefront 2 qui est très bien aussi. Soul Calibur 3, j'ai surkiffé mais j'ai préféré le 2. Sinon on a du Senseïa le Sanctuaire, on a du Pip-Man Red qui est très bon je trouve, j'aime beaucoup. Les Metal Gear Solid 2 et 3, j'ai oublié de dire les Need for Spin Underwood 1 et 2. Le Carbon, j'ai jamais touché d'ailleurs tiens. Le Manhunt et Killzone et Jagd 2. Maintenant on va passer, attendez je vais juste prendre mon pouf juste en bas et je vais pouvoir m'asseoir comme ça. Voilà. De ce côté on a des jeux PS Vita et PSP. Ce qu'il faut savoir c'est que la PSP je l'ai eu il n'y a pas longtemps et la PS Vita coûte encore plutôt cher je trouve. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de jeux sur les deux consoles. On va commencer par la PSP. On a du Crysis Core, Final Fantasy VII, GTA, Shinato Wars et Vice City Stories. Killzone Libération, Loco Roco, Soul Calibur Broken Destiny, du Star Wars Battlefront, Ultimate Ghosts & Goblins. Little Big Planet, Mega Man Maverick Hunter X et du Shidia. On a des bons petits jeux PSP tout de même. Sinon sur PS Vita on a l'excellent Killzone Mercenary, une tuerie ce jeu. L'excellent Little Big Planet sur PlayStation Vita donc qui est excellent aussi. L'excellent Rayman Origins. Le très bon Sonic All-Star Racing Transformed. Terra Wack est excellent aussi. Et Uncharted excellent aussi. Pourquoi je dis que c'est que des jeux excellents ? C'est parce que ce ne sont que des jeux excellents. Moi j'ai sûr kiffé jouer à ça et c'est pour ça que j'aime bien la PS Vita. C'est parce qu'il y a des bons jeux dessus. Pas beaucoup mais des bons. Sinon au bout on a ma PSP, ma PS Vita et des petits jeux PS2 qui restent encore. Dont un en loose et Myst 3 mais en version bizarre. Je ne sais pas vraiment si c'est un... Je ne sais pas, c'est bizarre. On passe maintenant à la PS3. Donc là on voit juste à côté mon fauteuil pour jouer avec mon Tails, Cool Good Tails. PS3 avec l'énorme collecteur de Senseïa. Je pense que ceux qui me suivent sur ma chaîne savent à quel prix je l'ai eu. 70€ contre 400€ en 9 sur internet. Je ne l'ai pas ouvert donc il est neuf. Donc je n'y touche pas, je le laisse là. Sur la côté on a mes jeux PS3. Alors qu'est-ce qu'on a sur PS3 ? On a un petit collecteur d'Assassin's Creed Brotherhood. On a du Killzone 2 que je n'ai pas aimé. Ouais, là il n'y a pas grand chose que j'aime. J'étais à 4 mais je l'ai déjà dit sur 360. Ah là, il y a des jeux que j'aime bien. Les Simpsons, le jeu qui est quand même plutôt rare. Celui-là, LittleBigPlanet. On a du Metal Gear Solid 4, du Mirror's Edge qui est excellent. Du Pain, je surkiffe ce jeu. Surtout entre amis, on a The Orange Box, Uncharted 1 et 2. On a du Beyond 2 Soul, du Cabela Survival Instinct qui est un petit peu rare à trouver. Enfin un petit peu dur à trouver celui-là aussi. Et que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu un petit peu simple et qui est vachement cool. Du Far Cry 3, du God of War 3, un petit jeu PS4 à Final Fantasy à Real Rebound. Donc Final Fantasy 14, ce n'est pas très important, n'y faites pas attention. Du Uncharted 3, du The Last of Us, Soul Calibur 5. Terraria, The Saboteur, très très bon. Portal 2, Payday 2, c'est deux jeux que j'aime beaucoup. On a du Minecraft. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai le Minecraft en dématérialisé sur 360. J'ai du Mafia 2 qui est très très bon. Du Heavy Rain, certainement l'un de mes jeux préférés sur PS3. Et du God of Night. Donc là, je crois que j'ai tout dit. La caméra tremble, excusez-moi. Je vais peut-être vous parler un peu plus des boîtes au-dessus. Ouais, je vais vous montrer les boîtes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau boîte ? On a la boîte PS3, un volant Sega Saturn en boîte, des accessoires au-dessus. Dont au milieu des accessoires, la boîte de la 3DS, Wii U, mon sticker arcade, Taxe Sonoco vs Capcom. Dante's State, Mario Mixed Pack sur Gamecube en boîte. Le jeu est par contre avec les autres. Resident Evil 5, l'édition, la console 373 d'un TV5. Une boîte PS2, une Wii Mini, une Keynote en boîte. Le Game & Watch du club Nintendo Bowl. Ma PSP en boîte, ma PS Vita en boîte. Et un petit volant PS2 que j'avais tapé à 50 centimes. Sinon, là, dans Yamey, il y a des consoles. Donc, j'ai fait une vidéo sur mes consoles de jeux vidéo. Je m'invite à aller la voir. Je n'ai pas envie de les sortir. Ça mettrait beaucoup trop de temps. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai PS1, PS1, PS2, PS2, Slim, PS3. Mais allez, bon, j'ai la PS3. J'ai deux Xbox. Une Xbox 360 noire. Une 360 rouge. Mais ça, c'est l'édition Resident Evil. Je viens de vous la montrer. J'ai une Game Boy Pocket, Game Boy Color. Deux Game Boy Advance SP. Une DS Lite. Une 3DS. PSP, PS Vita, je crois que je vous l'ai dit. Sinon, j'ai une PC Engine. Donc ça, c'est une des pièces de ma... Deux pièces de ma collection. NES, Super NES. 64 avec XJP, GameCube. Oui, Wii U. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je crois que j'ai tout dit. Ah, une Atari 7600, si je ne me trompe pas, ou 7200. Merde. Merde, le trou de mémoire. Je crois que c'est... Attendez. 4600... Ouais, je crois que c'est 7200, si je ne me trompe pas. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. On verra tout à l'heure. De toute façon, j'ai des jeux 7200, Atari. Du coup, j'ai aussi deux Game Watch. J'ai Oil Panic et puis Fire. Quant au, j'ai trois Game Watch. Maintenant, on va passer à tout ce qui est Nintendo. Donc c'est tout ça, Nintendo. Donc voilà, on va commencer maintenant. Là, on a la petite guitare et le porte-clés NES. Et là, on a une étagère, en fait, où je mets tous mes jeux rétro en loose. Et juste des jeux NES et Atari en boîte, histoire de ne pas les abîmer. Voilà, on ouvre pour ne pas que ça prenne le poussière. Alors du coup, on va être... 7800, mais quel con. Excusez-moi pour cette erreur. Je mérite d'être baffé. L'Atari 7800. Donc j'ai deux jeux en boîte de l'Atari 7800. J'ai le Madame Pac-Man et le Mario Bros. On a trois jeux en boîte NES. Et le plus important, c'est le Mega Man 3 en boîte. Wow. Avec les Chevaliers du Zodiac aussi, juste à côté. Sinon, on a du DuckTales, du Super Mario Bros., du Mega Man 2. On a du Godzilla, du Paper Boy, Mario Yoshi, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong Classique. Et en bas, on a du Sword and Serpent. Là, il y a un peu de place pour les futurs, parce que je compte m'en prendre. Là, on a du Super NES. Alors, attendez, je trouve les bons titres du Super Mario World. On a du Super Mario Kart. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mario Star, ouais, c'est bien. Paroduce qui est très bon également. F-Zero. Sinon, en bas, je crois que c'est le plus intéressant. On a du Secret of Mana, Starwing. On a du... Qu'est-ce qu'on a ? SimCity qui est pas mal aussi. Tintour Tibé, c'est de la grosse merde. Mortal Kombat. Dans quelques Contres, Je vais montrer du Street Fighter 2 Turbo. Et le dernier jeu, c'est de... C'est moi, Pac-Man qui est complètement déchiré. Pas beaucoup de jeux Super NES, par contre. Ça, il faudrait que je m'en trouve. En bas, on a tout ce qui est 64. Alors, j'ai du... Je pense que je vais quand même vous montrer, ça serait bien. Il y a du Banjo-Kazooie, du Pokémon Stadium, du The Legend of the Damar Jorace Mask. Et j'ai du coucou du dans cette vidéo, excusez-moi. En bas, sinon, on a du... Vous savez quoi ? Je vais faire une petite coupure et je vais prendre les meilleurs jeux que j'ai sur 64. Voilà, j'ai tout ça de bien. Alors, on a le... Mario Kart 64. On a le... Le concurrent pour moi de Mario Kart 64. C'était pas Crash... Enfin, le Crash Bandicoot de cartes, là. Mais c'est bien le Lego Racer, qui est juste excellent. On a sinon du Mario Party 2. On a du Pokémon Snap. Juste là. Sinon, on a du Super Smash Bros. Du Super Mario 64, qui est très très bon. Je l'ai fini avec... Une personne que je n'ai pas vue depuis. L'Hila Towers, que j'avais tapé à 2€ dans un Crash. Parce qu'il était abîmé, mais je l'ai complètement nettoyé. Il est nickel. Le Star Wars Road Squadron. Le Paper Mario. Qui est un de mes jeux 64... Enfin, mon jeu 64 préféré. Le Ocarina of Time. Et le GoldenEye 007. Donc, des bons petits jeux 64, tout de même. Voilà. Mais j'ai encore des jeux 64 en boîte, cette fois. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a du Mario Tennis. Du Black Scorpion, qui est très bon. Du F-Zero X. Du Perfect Dark. Et c'est tout. C'est déjà bien. Sinon, j'ai 2 jeux. Game Boy Advance en boîte. C'est le Le Sims Permit de Sortir. Et qui est tough. Mais c'est Game Boy Color, par contre. Ensuite. Là, c'est tout ce qui est Game Boy Advance, Game Boy Color et Game Boy Normal. Je n'ai pas une tonne de jeux. On a des Pokémon jaune, rouge, bleu. Je pense que vous avez reconnu. On a du Pokémon argent qui est juste là. Sinon, j'ai un Super Mario World. Si je ne me trompe pas. Ça, c'est Snoopy. Ça, c'est les Père à Feu. Tetris. Sinon, on a... Ouais, là, le Super Mario Land. Là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je n'ai pas vraiment de trucs intéressants sur Color, à part le Rayman. Sinon, Game Boy Advance non plus. À part le Megaman, peut-être Battle Network. Mais ce n'est pas des bons jeux. Ah, si. Action Man Robot Attack. C'est vraiment un excellent jeu. Sinon, je n'ai pas grand-chose, quand même. Tout de même. Non, je n'ai pas vraiment de jeux intéressants à vous montrer. Peut-être le Wario Land 4. Peut-être le Dragon Ball. Il y a le Mario Kart. Je n'ai pas grand-chose. Sinon, je peux quand même vous montrer le Pokémon Emerald, soit mon jeu Game Boy Advance préféré. Là, on a deux Amiibo. Mario et Donkey Kong. Et maintenant, on va passer à la Game Cube. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Game Cube ? Du Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, WarioWare, Battalion Wars, Dantic Stage Mario Mix. Mix Pack. J'ai le pack, donc le pack est au-dessus là-bas, je vous l'ai montré. Donkey Kong Jungle Beat. On a le CD du Game Boy Player, parce que j'ai le Game Boy Player, ça c'est cool. Luigi's Mansion, Mario Kart, Mario Smash Football. Qu'est-ce qu'on a en bas ? On a du Mario Party 4. On a du Paper Mario, la porte du millénaire. La porte millénaire, tout court. Resident Evil, Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Rider, Soul Calibur 2, qu'il est bon, seul jeu. Le Star Fox Adventure, Tales from Symphonia, The Legend of Zelda. Et, 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 et... 13, qui est très bon aussi. Maintenant, là, oui. Alors, on a du Super Mario Bros. Wii, The Conduit, Animal Crossing, Un Overcode R, qui est très bon. On a du Disaster, qui est excellent. Donkey Kong Country Returns, Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3. Guitar Hero. On a du Lego Star Wars, du Mad World. Mario Kart Wii. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Normal, hiver. Metroid Over M. On a du Okami. On a du Monster High. Ouais, 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 ouais. Vous n'avez pas vu ce jeu. Faudra que je m'en débarrasse, quoique non. Après, c'est ça. Quand on achète des longs, on a des jeux qui sont un petit peu honteux. Et ça, c'est le jeu honteux de ma collection. Alors, si vous pouvez, oubliez-le. On ne l'a pas vu, je vais le cacher. Voilà. Et oui, en tant que collectionneur, on se doit d'avoir des merdes dans sa collection. Et ça, ça en fait partie. Alors, le Okami, le Rayman contre les lapins crétins. On a du Red Steel 1 et 2. Resident Evil 4. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas mis de majuscules au R et au E de Resident Evil ? Je ne sais pas. Super Mario Galaxy Turbo. En bas, on a du Super Smash Bros Brawl. Du Zé Legend of Zelda Twilight Princess. Trauma Center. WarioWare et sinon, Zakiwiki qui est bien. Maintenant, la Wii U. Alors, la Wii U, qu'est-ce qu'on a ? On a du 007 Legend qui est nul à chier. On a du Donkey Kong Country Tropical Freeze. Du Mario Kart qui est en train de tourner sur la console. Actuellement, on a du New Super Mario Bros. U. On a du Nintendo Land. On a du Pikmin 3. Monster Hunter. En bas, on a du Screamble Note. Super Mario 3D World. Sonic Transform. Super Smash Bros 4 Wii U qui est très très bon. Walking Dead Surreal Instinct. Donc, j'ai bien aimé, moi, personnellement. Ils ont oublié que j'ai bien aimé aussi. C'est de très bons jeux, selon moi. Sinon, au-dessus, j'ai... Hop ! Donc là, le Mario Kart 8 édition limitée. Le Lego City Undercover. Et le Simparty. Sinon, qu'est-ce que j'ai... Ouais, je vais vous montrer mes jeux DS. Alors, le Pokémon. On a du Dragon Quest Monster Joker 1 et 2. On a du Lost in Blue. On a du Mario Kart DS. On a les Pokémon. New Super Mario Bros. Les Pokémon, je disais, donc. Ripped in Paradise qui est très bien. Les 2 Légendes of Zelda. Touch Detective qui est très bien. J'attends le 3. Et les WarioWare. Sinon, en bas, on a un Yoshi, Tonshengo. Les Guitars Hero et le Beyblade. Et là, on a 3 DS. Avec Luigi's Mansion 2. Monster Hunter. New Super Mario Bros. 2. Paper Mario qui est nul. Pokémon Y. Super Smash Bros. pour 3 DS. Street Fighter 4. Et le Pokémon Saphir Alpha. Ensuite, on a ma télé cathodique. Avec, en bas, des magazines et des livres de solutions. Tout ça, ce genre de choses. C'est un petit peu mon coin bookinerie. On a ma télé qui est branchée avec ma PS3, Gamecube, Wii U 360, HD PVR. On a mon boîtier du Triton, ma Wii. Voilà, comme ça. Tac, tac. Nickel. Tout est bien rangé. Et là, on passe aux 2 petites étagères. Alors, on va commencer par les goodies. Donc, des peluches, des peluches, des peluches. Plein de trucs de ce genre. Tout ça. Voilà, des figurines. Les Kongas. Les DVD Super Mario Bros. Le manga Mario. On a un sac de ce qui m'a bien servi pour déplacer ma 360 quand je me déplaçais, tout simplement. Un sac Micromania, tiens. C'est un peu le coin pigeon. Tout ce qui est collection Star Wars avec tout ce qui est figurines. En plomb, tout ça. Ça fait beaucoup. Très, très beaucoup. Voilà, des vaisseaux, tout ça. On a un petit Lego Star Wars. En bas, on a la petite collection Lapin Crétin. Ungribbers. On a le Batman. Et maintenant, on va passer au jeu. Wow ! Au jeu Sega. Alors, du cas, j'ai pas beaucoup en Master System. Castle of Fusion, Moonwalker et Sonic. Des petites peluches. Mais Gardarive, par contre, là, ça cause. Aladdin. Fantasia. Goosen and Ghost, pardon. Je confonds avec le Ghost and Goblins. Kid Caméléon. Mortal Kombat 1 et 2. Du Sonic 1 et 2 également. Terminator. Echo. Super Street Fighter 2. Et c'est tout. Le plus intéressant. Maintenant, en Saturne. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, ça, il y a plein de jeux de sport. J'ai du Warcraft 2, Tomb Raider et c'est tout. Pas beaucoup de trucs à Saturne. C'est un peu dur de trouver des jeux dessus. Et sinon, on a Dreamcast avec Chuchu Rocket, Crazy Taxi, Hydro Thunder, Power Stone, Sonic Adventure, Soul Calibur. Mon jeu préféré, Dreamcast, Tomb Raider, Toy Commander et 2-3 petits jeux en loose. Ici, on a du Game Gear, mais il n'y a pas trop de trucs intéressants. Et sinon, en jeu Mega Drive en loose, il y a du Restart qui est quand même intéressant. Donc, c'est tout pour cette collection de jeux vidéo, ma foi, tout de même imposante. J'ai 815 jeux vidéo. Plus de 30 consoles. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, là-bas, il y a le petit synthé. J'ai oublié de vous le montrer. C'est juste pour faire des petits sons, tout ça. J'aime bien. Donc, voilà cette collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai fait un petit tour complet à nouveau. Et sur ce, jouez bien. Bye tout le monde.